... Permettez-moi tout d'abord de me réjouir de l'organisation de cette 26e session du Comité national de concertation des activités de la métrofinance dans le sillage de la nouvelle lettre de politique et de développement du secteur. Je salue cette importante mobilisation des acteurs qui illustre parfaitement tout l'intérêt que cette instance occupe dans le paysage institutionnel de notre pays. Quelles que soient d'ailleurs les causes apparentes ou profondes qui ont ralenti son fonctionnement, il apparaît nécessaire de mener des réflexions profondes pour permettre au secteur de la microfinance de jouer son rôle dans le financement du développement, dans des conditions appropriées et favorables aux populations. Aussi, avons-nous l'obligation, aujourd'hui plus que jamais, de donner une nouvelle impulsion à ce secteur par l'entremise du CNC, ceci pour hisser le niveau de performance des SFD à des degrés compatibles aux exigences sociales et financières qui sous-tendent leur philosophie ou doctrine ? C'est pourquoi nous entendons soumettre à votre attention, au cours des travaux, les projets de texte portant sur le CNC, en vue notamment de donner forme à son institutionnalisation et surtout maintenir un dialogue fécond et constructif entre les acteurs. Mesdames et Messieurs, chers participants, nous avons noté avec satisfaction l'évolution du secteur ces dernières années. Évolution qui a été surtout marquée par une couverture et un maillage significatif du territoire national par des SFD qui est de plus en plus proche des cibles directes, ce qui s'est traduit en fin 2021 par un taux d'inclusion financière de 35%. Une offre de produits et services qui se rapproche des besoins des populations, malgré la persistance de fortes contraintes liées notamment à la faiblesse des ressources longues et stables. Toutefois, le manque de formation de certains bénéficiaires en termes de gestion financière et comptable apparaît comme une limite dans cette dynamique, puisqu'il entraîne une répercussion négative sur la qualité du portefeuille de prêt de la plupart des institutions. Dans ces conditions, un regard attentif devra être opéré sur ces questions afin d'apporter des mesures correctives en termes de formation et d'appui technique en direction des SFD, mais aussi des bénéficiaires. C'est pourquoi j'apprécie positivement la création, par le président de la République, son Excellence Macky Salle, du Fonds national de la microfinance, FONAMIF, qui se propose, à côté du Fonds d'impulsion de la microfinance, le FIMF, d'apporter des solutions efficaces et durables à toutes ces insuffisances. Il est vrai que le niveau actuel des ressources du FONAMIF ne permet guère d'initier des actions de très grande envergure, mais j'ai la ferme conviction que des moyens suffisants seront mobilisés et dégagés pour lever de tels obstacles. Le promise, la place des prix, ainsi que le FIMF seront également mis à contribution, suivant une nouvelle modalité pour mutualiser les efforts et gagner surtout en efficacité dans le prolongement des actions qui seront menées par mon département dans les prochaines semaines. À ce propos, je souhaite vivant remercier la Banque islamique de développement qui œuvre à nos côtés pour la création d'une véritable industrie de la microfinance islamique à travers le promise, qui connaîtra très prochainement la mise en place de la ligne Moudaraba restreinte pour un montant de 28,9 milliards de francs CFA. Il est également souhaitable qu'une réflexion approfondie soit menée très prochainement sur la question du niveau élevé des impayés, qui représente en fin juin 2022 un volume de 43 milliards, soit 8,1% des crédits. Cependant, cette déplorable situation appelle de la part des SFD une plus grande attention sur la gestion professionnalisée des crédits, gage d'une rentabilité plus forte. La survie de cette activité en dépend. Malgré tout, la capacité de résilience de la microfinance demeure incontestable. Pour preuve, elle a su faire face à la pandémie à COVID-19 en maintenant un rythme de progression intéressant, marqué par le respect des indicateurs financiers. À titre illustratif, en juin 2022, l'encours des crédits s'élève à 546 milliards, équivalent à 10,5% des crédits à l'économie, 3,3% du PIB et environ 10,8% des concours mis en place par les banques. Mesdames et Messieurs, dans la définition de notre stratégie d'intervention, la politique sectorielle de développement de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire occupe une place centrale dans sa mise en œuvre, mais sa mise en œuvre a été plombée par les effets de la pandémie à COVID-19. Dans un rapport produit par le ministère des Finances et du Budget en 2021, portant sur l'impact de la COVID-19 sur les SFD, il a été noté un impact négatif sur le recouvrement des dettes, un ralentissement des crédits octroyés dans les deux premiers trimestres en 2020. Toutefois, des mesures ont été prises pour atténuer ces effets qui ont notamment porté sur les reports d'échéance et l'allègement temporaire du dispositif prudentiel. En sus, l'État a mis en place des mécanismes de financement dans le cadre de son programme de résilience économique et sociale. Parmi ces mesures, on peut noter l'appui au secteur informel par le canal des institutions de microfinance avec un fonds de 5 milliards logés au fonds GIP sous forme de lignes de refinancement dans le cadre de l'accord cadre entre le gouvernement et la PSFD, la PBR. Dans le même temps, le retrait massif des PTF du secteur de la microfinance a mis en cause au compromis le financement du plan d'action de la lettre de politique sectorielle du développement. L'occasion nous sera donnée lors des débats de passer en revue des projets identifiés au niveau du plan d'action prioritaire en vue d'apporter une contribution de qualité dans la réalisation d'actions directes susceptibles d'assurer un développement maîtrisé de ce secteur. Mesdames et Messieurs, l'environnement légal applicable dans la zone UEMUA a connu deux étapes majeures, celles couvrant la période 1995-2007 qui a permis la densification du secteur dans son ensemble avec le développement de plusieurs initiatives menées par les groupements et les ONG à côté des structures mutualistes. La période allant de 2008 à nos jours qui s'est illustrée par la structuration du secteur marquée par l'émergence d'institutions de grande taille, réseaux et SA de microfinance, coexistant avec de petites institutions dont l'équilibre reste encore fragile et précaire. Certains spécialistes ont même pu penser qu'il serait nécessaire de repenser la géométrie du secteur pour réduire l'écart entre ces deux catégories. Au moment où des réflexions sont engagées dans notre zone pour procéder au réaménagement du cadre juridique applicable au SFD, j'appelle à une plus grande attention sur la situation des SFD de petite taille à travers la mise en place d'un cadre normatif plus allégé afin de renforcer et de consolider l'offre de services financiers en direction des populations vulnérables vivant au milieu rural et périurbain. En outre, l'assouplissement de certaines conditions en vue d'offrir au SFD une plus grande capacité de financement ainsi que la prise en compte d'indicateurs de performance sociale dont le dispositif d'appréciation de la gouvernance des SFD constitue également un enjeu important pour un meilleur impact des interventions. La finalité recherchée est l'accès plus large à des conditions favorables à toutes les catégories des populations aux services offerts par les SFD. Mesdames et Messieurs, la rencontre d'aujourd'hui devrait nous permettre de dégager des propositions concrètes, réalisables, dans un cadre financier stable, innovant, sécurisé et maîtrisé en mettant à profit les acquis cumulés sur trois décennies depuis les années 1990 en s'engageant résolument vers de nouveaux types de partenariats avec tous les acteurs, particulièrement les PTF, dont la contribution est fortement attendue. Ces nouvelles modalités d'intervention devront reposer sur une dimension sociale forte, crédible, porteuse d'espoir pour les jeunes et les femmes, particulièrement dans les milieux défavorisés. Avant de terminer, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des participants en saluant une dernière fois votre présence. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Alors, j'ai une question de votre attention. C'est compliqué. Bon. J'ai une question de l'APSFD, 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 l'AQI, l'APSFD, l'AQI, l'AQI, d'avoir pris J'ai dit qu'il est un projet de microfinance. Il y a des projets qui ont été décédés dans le secteur de l'Union. Il y a des perspectives qui ont été décédés et qui ont été décédés. En ce qui concerne l'article 44, les partenaires techniques et financiers qui sont dans le secteur. Nous avons une rencontre en ce qui concerne l'article de microfinance. Nous avons utilisé les services financiers. Nous avons utilisé les services financiers qui permettent de nous permettre des recherches de nos populations. Nous pouvons faire des activités, de faire des activités et de faire des choses. Mais si nous pouvons faire des objectifs, nous devons faire des solutions. Nous devons faire des solutions, nous devons faire des solutions, mais nous devons faire des efforts de mutualiser. Nous devons faire des efforts. Si nous devons être concentré sur le point de vue de la République, nous devons être concentré sur ces choses. Nous devons faire des solutions à l'orientation de la République. C'est ce qui nous permet de soutenir le secteur de la microfinance.